Debout Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples, et sur toi le Seigneur se lève, et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière, et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes fils sont portés dans les bras. En voyant cela, tu brilleras de joie, ton cœur battra de bonheur. En effet, les richesses de la mer arriveront chez toi. Les trésors des autres peuples parviendront jusqu'à toi, Jérusalem. Des troupeaux de chameaux te couvriront, de jeunes chameaux, de madians et des fins. Ils viendront tous de Saba. Ils apporteront de l'or et de l'encens. Ils chanteront devant tous la louange du Seigneur. Le Seigneur dit, les troupeaux de Kédar se rassembleront chez toi. Tu pourras utiliser les béliers de Nebayot pour tes cérémonies. On les présentera sur mon hôtel, et ce sacrifice me plaira. J'honorerai ainsi la beauté de mon temple. Qui sont-ils, tous ces gens qui volent comme un nuage, qui ressemblent à des colombes rentrant dans leur nid ? Les pays éloignés m'attendent avec espoir. Les grands bateaux avancent en tête pour ramener tes enfants de très loin, avec leur argent et leur or. Ils viennent me rendre gloire à moi, ton Dieu, le Dieu Saint d'Israël, qui te fait cet honneur. Le Seigneur dit à Jérusalem, les étrangers reconstruiront tes murs. Leurs rois seront à ton service. Dans ma colère, je t'avais frappé, mais dans ma bonté, je te montre mon amour. Tes portes seront toujours ouvertes. On ne les fermera ni le jour, ni la nuit. Alors on fera entrer chez toi les richesses des autres peuples, ainsi que leurs rois, l'un après l'autre. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous t'en supplions, sanctifie-nous par ta vérité. Oui, nous aspirons à la sainteté, Seigneur. Nous aspirons d'être un peu plus à ton image, à ta ressemblance. Nous aspirons, Seigneur, à ce que notre corps, notre âme et notre esprit respirent tout entier de ta présence, de ta gloire. Non pour nous-mêmes, non pour nous glorifier, mais pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, sanctifie-nous, sanctifie-nous encore par ta vérité, par ta parole. Amen. Ce texte, c'est un texte du lectionnaire pour le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Donc, que vous soyez dans une église catholique ou dans une église protestante, luthérienne, réformée, ici en France, il fait partie des trois textes qui sont lus. Au revoir Périne, je pense que tu vas aller rejoindre ta grande sœur. Ah, et papa ! Et il fait partie de ces textes-là que, dans les églises, en tout cas en France, on lit ce matin, avec aussi un texte de l'Évangile et un second texte du Nouveau Testament, et un psaume, c'est les textes classiques du lectionnaire. Souvent, on aime bien, pour nos cycles thématiques, quand on a fait membre de l'Église, prendre d'autres textes que les textes du lectionnaire. Mais là, avec Saint-Germain-en-Laye, avec Dreux et avec Sergé, on s'est dit, c'est important aussi d'être en communion avec l'Église plus large que nous-mêmes, que notre propre dynamique, même que notre union d'Église protestante unie, d'être vraiment dans cette Église universelle, de vivre cette marche vers Noël, ce temps de l'Avent, ce temps de préparation, tous ensemble, dans quelque chose qui vient au-delà de nos propres aspirations, au-delà de comment est-ce qu'on vit notre quotidien, au-delà de nos propres tourments aussi. Quelque chose qui nous ouvre, qui nous donne du souffle et de la hauteur. Et justement, là, ce texte d'Esaïe, il propose à la ville de Jérusalem de prendre de la hauteur, de prendre du souffle. Lève-toi, Jérusalem, lève-toi. La ville de Jérusalem, elle est personnifiée ici. Lève-toi, on n'imagine pas une ville se lever, on imagine peut-être des individus se lever. Mais là, c'est vraiment, lève-toi, toi, Jérusalem, toi, la ville de Jérusalem. Et du coup, quand on entend « lève-toi », ça veut dire que Jérusalem était dans quelle position ? Eh bien, soit comme vous, en ce moment, elle était assise, soit elle était encore plus bas qu'assise, elle était mise au sol complètement, allongée, atterrée. Il se trouve qu'au moment où Esaïe, le prophète, écrit l'ensemble de ses prophéties, de ses 66 chapitres, eh bien, on est dans ce moment où Jérusalem, ou le royaume du Sud, va être déporté, va être envoyé à Babylone. Et puis, ce temps, justement, des déportations à Babylone, et ensuite, ce temps de retour des peuples de Jérusalem, du peuple de Jérusalem, du retour d'exil dans sa terre. Des gens qui, pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, ont vécu loin de chez eux, et qui reviennent. Ils ont construit là-bas à Babylone. Ils ont acheté des terrains, ils ont fait construire des maisons, ils ont travaillé à Babylone. Ils se sont imprégnés d'une culture qui n'était pas forcément leur au départ. Ils ont peut-être aussi été pas toujours très, très clairs avec la question de Dieu et des autres divinités. Là-bas, à Babylone. Et Dieu leur dit, maintenant, je vous ramène. Je vous ramène de déportation. Je vous ramène avec tout ce que vous venez de vivre, toute votre histoire, et je vous ramène chez vous. Ça, c'est ce qu'il dit aux exilés. Et là, dans Esaïe 60, il s'adresse à la ville de Jérusalem, qui, elle, était encore là. Mais qui venait de vivre un métissage, un brassage en son sein. Parce que s'il y a des gens qui sont déportés loin de Jérusalem, vers Babylone, vers l'Est, il y en a d'autres qui sont amenés, justement, à Jérusalem. Des gens d'autres contrées et qui sont venus métisser, qui sont venus brasser les populations ici, à Jérusalem. Et là, Dieu, à travers la bouche d'Esaïe, lui dit, lève-toi, Jérusalem. Bien sûr qu'il y a des ténèbres autour de toi. Bien sûr que tout est enténébré, tout est couvert autour de toi. Tout est fragilisé. Les relations humaines sont fragiles autour de toi. Jérusalem, beaucoup de fléaux, beaucoup de peurs, beaucoup de crispations autour de toi. Jérusalem, mais lève-toi, parce que, regarde, ils vont arriver de toutes parts. Ton peuple, ton peuple à toi, Jérusalem, c'est l'ensemble des peuples, l'ensemble des nations qui vont venir jusque chez toi, qui vont retrouver ici-bas, chez toi, comme étant leur chez eux. Pourquoi ? Parce que ici-bas, dans ta ville, dans toi, Jérusalem, brille la lumière. Brille la lumière. Tout à l'heure, Dominique, au moment de nous accueillir, béni sois-tu, Seigneur, d'avoir inspiré mon frère Dominique, tu nous as dit que celui qui brillait, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui que nous attendons impatiemment pendant ce temps de l'Avent. C'est lui que nous aspirons. Et si on a fait les décorations, c'est parce qu'on aspire profondément au retour du Messie. C'est qu'on aspire profondément à ce que vienne maintenant luire l'étoile du matin, l'étoile qui est Christ. Que dans nos ténèbres, vienne luire Jésus. Première chose à retenir, c'est, avant que Christ n'arrive, nous sommes dans les ténèbres. C'est ce qui est dit ici à Jérusalem. Oui, il y a des ténèbres autour de toi. Bien sûr qu'il y a des ténèbres autour de toi. C'est ça la réalité. C'est que le monde autour de toi, mon frère ou ma sœur, il est enténébré. Il y a des deuils, il y a des maladies. Je parlais de crispation tout à l'heure. Il y a des frustrations. Moi, je suis tellement frustré quand j'ai des sœurs et des frères qui me disent, pour l'instant, je ne peux pas revenir. J'attends, par exemple. Pour le petit Alexandre, si vous voulez, c'est possible d'aller juste derrière. Pierre-Yves, si tu veux, tu peux même passer ici, il n'y a pas de problème. Ou tu peux faire le tour. En tout cas, juste derrière, il y a tous les enfants qui sont avec des animateurs et ils seront contents de t'accueillir. Je suis désolé de t'avoir mis un peu en lumière. C'est la première fois que tu viens et boum, t'es affiché. Mais en tout cas, il ne nous dérange pas, Alexandre. Catherine, vraiment, ne soyez pas dérangés. Et on est toujours ravis d'avoir plein d'enfants. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil. Bien sûr qu'autour de nous, c'est les ténèbres. Et je vous disais, moi, je suis frustré quand il y a des frères et des sœurs qui me disent, voilà, pour l'instant, je n'ose pas venir. Je ne veux pas les citer, les afficher. Il y en a qui sont connectés avec nous sur Facebook. Mais vous savez que j'aime bien afficher les gens. Non, je ne vais pas le faire. Mais c'est vrai que moi, je me dis, mais mince, je vois autour de moi, concrètement, des gens qui sont impactés, qui sont effrayés par la pandémie. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être tellement d'autres choses. J'ai des personnes qui ne peuvent pas venir parce que financièrement, c'est compliqué de prendre la voiture et de venir jusqu'au temple. Parce que ça coûte de l'essence. on voit le prix du carburant. On voit le prix du carburant. Ça coûte aussi, en termes de sommeil, par exemple, ça coûte de venir le dimanche matin au temple parce que, du coup, j'ai peut-être eu une petite nuit si j'ai fait le week-end des maternelles, Cathy, les enfants, ils n'ont peut-être pas dormi suffisamment et que, du coup, ça me coûte de ne pas faire la grâce mate le dimanche matin. Et moi, en tant que frère en Christ et en tant que pasteur, ça m'attriste, ça me pèse. Et je me dis, waouh, autour de nous, il y a tellement de ténèbres et tellement de puissance, je crois, du malin qui perturbe, qui font que les gens ne viennent pas rendre gloire à Dieu. c'est ça la réalité. C'est ça la réalité du monde autour de nous. Des gens qui sont désespérés. Et là, je parle pour des chrétiens, mais il y a tellement de gens qui ne comprennent même pas le sens de leur propre existence, qui ne voient pas le sens de leur existence, qui se disent, eh bien, je vis 60, 70, 80 ans et puis, je meurs et voilà, c'est fini. Profitons, mangeons et buvons tant qu'on est ici-bas, parce qu'après, c'est terminé. Tellement de ténèbres autour de nous. Première chose, moi, que je retiens de cette prophétie des Haïts, c'est, regarde les ténèbres qui sont autour de toi. Regarde-les avec tes vrais yeux. ne tourne pas le regard des malheurs de ce monde et pas simplement des malheurs en Afghanistan où je parlais de mon copain Julien qui était à Mada et où on parlait de la sécheresse à Mada, etc. Pas simplement des malheurs à l'autre bout du monde, mais des malheurs à ta porte. Des malheurs à ta porte. Tellement de désespérance autour de nous. Regarde ça. Regarde ça. La conséquence, quand on regarde le malheur, c'est qu'on peut être, nous aussi, affectés, désespérés et se dire à quoi bon ? À quoi bon croire en un Dieu qui viendrait intervenir dans le monde ? À quoi bon croire en un Dieu du salut quand je vois tous ces malheurs ? Et c'est là le miracle de Noël. C'est là le miracle qu'on attend pour Noël. C'est que dans ce moment de malheur, Dieu vient. Et il ne se fait pas, il n'apparaît pas dans toute sa splendeur visible aux yeux humains, il apparaît comme un petit enfant, comme un pas grand chose, comme le petit Alexandre, comme le petit Simon, comme c'est des grands êtres déjà, mais par rapport à un Dominique, à un François, par rapport à... C'est encore des pas grand chose, des tout petits, par rapport à un Alain. Tu nous parlais de toutes tes recherches sur les tissus tout à l'heure au moment du café. Et le Dieu de gloire, le Dieu créateur, il se fait tout petit comme ça. et c'est là qu'il brille. Et c'est là qu'il vient nous donner de l'espérance que dans ce tout petit quelque chose vient la lumière du matin, du nouveau jour et que cette lumière-là va faire arriver des peuples de partout. Je suis impressionné parce que dans notre temple, il y a des gens qui arrivent. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils débarquent comme ça. Et ce n'est pas juste ici dans ce temple, mais je remarque que globalement dans l'Église, il y a des gens qui arrivent. On ne sait pas d'où ni comment, mais ils viennent. Ils viennent avec le désir de découvrir celui qui est la lumière pour leur vie et pour le monde. Nous, en tant que chrétiens, on doit être un peuple de l'espérance. Sans cesse. Quand j'étais un peu plus jeune, il y avait cette phrase ou ce slogan pour Carrefour. C'était « Avec Carrefour, je positive. » Je ne suis pas sûr que Carrefour utilise encore ce slogan-là. Ils ont dû se dire que quand même « Positiver », c'était un verbe qui n'était pas très existant dans la langue française. Et moi, je pense que le peuple de Dieu doit être un peuple qui fonctionne avec l'espérance et donc doit être un peuple du positif. Regardez avec réalité tout ce qu'il y a autour de nous qui est mauvais, qui est pourri, qui est nébuleux, qui est atterré, mais en tenant ferme cette espérance que oui, la lumière va briller dans les ténèbres, que les ténèbres ne vont pas gagner, que le vendredi saint, les ténèbres qui ont envahi justement Jérusalem n'ont pas eu le dernier mot, que le temple, dans le temple, le voile s'est déchiré, que l'esprit du Seigneur n'était plus enfermé dans un lieu clos, mais que désormais l'esprit du Seigneur est partout et convertit le monde entier à celui qui est la vraie lumière. J'ai hésité ce matin, on a mis un minuteur sur les lumières ici dans le temple et dans l'extérieur, vous avez vu les guirlandes et j'ai hésité ce matin à laisser le minuteur et donc du coup vous n'auriez pas vu les lumières ou à le mettre en mode sans le minuteur, en mode courant continu. Et je me suis dit non, on est dimanche matin, il faut que l'assemblée vienne, rentre dans le temple en voyant toute la lumière du Seigneur. Parce que peut-être qu'il y a des frères et des sœurs ce matin, peut-être que c'est ton cas qui voit beaucoup de ténèbres en lui-même, dans sa famille, dans sa vie, des maladies, des deuils. Peut-être que tu te dis ouais, j'entends Arnaud, tu me parles de positive attitude, tu me parles d'espérance, ok, mais franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Et bien, si tu es venu avec ce background-là, si tu es venu de cette manière-là, ce matin, et bien, sois bien heureux. Sois bien heureux parce que ce matin, le Christ veut venir resplendir dans ton cœur. Sois bien heureux parce que ce matin, le Christ, il veut venir te donner de la paix et de la joie en surabondance. Et c'est ce que les peuples vont faire à Jérusalem. Lève-toi Jérusalem, sors le nez de ton propre nombril et regarde autour de toi. Regarde parce que les peuples nombreux viennent, viennent ici, à tes côtés, et ils viennent avec tout leur trésor. Avec tout pour faire la fête ensemble, pour vivre un moment joyeux ensemble. béni sois-tu toi qui es venu ce matin dans le temple. Parce que Dieu veut te donner un temps de joie avec lui. Pour aujourd'hui, déjà, déjà pour aujourd'hui, pour maintenant, pour ce matin, déjà, mais aussi pour le reste de ta journée et le reste de ta semaine. Le Seigneur, il veut te montrer qu'il est le Dieu de la joie, le Dieu de la persévérance, le Dieu de l'espérance, en toutes choses, en toutes circonstances. Est-ce que tu as envie d'y croire ce matin avec moi ? Est-ce que tu as envie de ce matin de dire oui ? Oui, Seigneur, tu es le Dieu de la joie. Oui, tu es le Dieu de la paix. Tu as montré dans cette parole d'Esaïe, dans cette prophétie d'Esaïe, que tu étais capable de faire venir la lumière dans ce lieu qui était déserté, dans ce lieu qui était délaissé, dans ce lieu où on ne s'y retrouvait plus vraiment. Dans ce lieu où on ne faisait plus de sacrifices. Dans ce lieu où le temple du Seigneur avait été détruit. Ah, Simon, il veut aller rejoindre Alexandre. Et Périne aussi. Oui, parce qu'une fois que tu es parti, il y a eu le petit Alexandre aussi qui est allé. Tous les enfants, ils ont envie d'être avec tous les autres enfants. est-ce que tu as envie de croire, de rêver avec moi ce matin. C'est ce que le Seigneur, je pense, veut nous faire vivre pendant ce temps de l'Avent. Rêver. Rêver ensemble. Que oui, demain, être un beau nouveau jour. Être un bon nouveau jour. est-ce que tu veux l'espérer avec moi ? Amen.